L'amélioration sanitaire se poursuit, c'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement aujourd'hui. Dans notre département, par exemple, le taux d'incidence est passé sous la barre des 100 cas pour 100 000 habitants depuis plusieurs jours maintenant. 83, c'est le chiffre exact dans le Rhône. De quoi envisager, pourquoi pas, quelques allègements de restrictions. On en parle justement avec vous ce soir, Lauriane Pellao. Il y a eu un conseil de défense sanitaire ce matin et justement, Gabriel Attal a fait quelques annonces. Il a évoqué la date du 4 octobre. Est-ce qu'on est prêt dans le Rhône à avoir des allègements ? Eh bien, pour l'instant, pas pour l'instant, Elodie. L'allègement des mesures sera possible uniquement dans les départements où le taux d'incidence est en dessous des 50 cas de Covid-19 pour 100 000 habitants. Et comme vous venez de l'évoquer, ce n'est pas encore le cas chez nous. Nous sommes à 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Mais selon les experts, ce chiffre devrait continuer à baisser dans les prochains jours. En une semaine, on a déjà enregistré une diminution de 22 points. Si la tendance se poursuit, on pourrait passer sous la barre symbolique des 50 cas pour 100 000 habitants d'ici le 4 octobre. Et si on attend justement ce seuil d'alerte qu'on passe en dessous, Lauriane, ça voudrait dire que le 4 octobre, on aurait enfin des allègements des restrictions dans le Rhône. Oui, notamment sur le protocole scolaire. Il repassera en niveau 1. En clair, dans les écoles primaires, les élèves n'auront plus à porter le masque obligatoirement à l'extérieur comme à l'intérieur des établissements. En revanche, le gouvernement n'est pas revenu sur la règle qui impose la fermeture d'une classe pendant 7 jours si un élève est testé positif au Covid-19. Les jauges pour les établissements recevront du public. Elles vont être supprimées pendant au moins 5 jours dès le 4 octobre. Le pass sanitaire, lui, restera obligatoire dans tous les départements de France. Le gouvernement se laisse le temps de réfléchir aux conditions pour qu'ils soient supprimés ou adaptés. Merci Lauriane. On va continuer de suivre l'évolution de l'épidémie dans notre département avec en ligne de mire ce seuil d'alerte de 50 cas pour 100 000 habitants.